Aragon, Aurélien, Gallimard, 1944 1. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Elle lui déplut enfin. Il n'aima pas comment elle était habillée. Une étoffe qu'il n'aurait pas choisie. Il avait des idées sur les étoffes. Une étoffe qu'il avait vue sur plusieurs femmes. Cela lui fut mal auguré de celle-ci, qui portait un nom de princesse d'Orient sans avoir l'air de se considérer dans l'obligation d'avoir du goût. Ses cheveux étaient ternes ce jour-là, mal tenus. Les cheveux coupés, ça demande des soins constants. Aurélien n'aurait pas pu dire si elle était blonde ou brune. Il l'avait mal regardée. Il lui en demeurait une impression vague, générale, d'ennui et d'irritation. Il se demanda même pourquoi. C'était disproportionné. Plutôt petite, pâle, je crois. Qu'elle se fût appelée Jeanne ou Marie, il n'y aurait pas repensé, après coup. Mais Bérénice, drôle de superstition. Voilà bien ce qui l'irritait. Il y avait un verre de racine que ça lui remettait dans la tête. Un verre qu'il avait hanté pendant la guerre, dans les tranchées, et plus tard démobilisé. Un verre qu'il ne trouvait même pas un beau verre, ou enfin dont la beauté lui semblait douteuse, inexplicable, mais qu'il avait obsédé, qu'il obsédait encore. Je demeurais longtemps errant dans ces arrêts. En général, les verres, lui, mais celui-ci revenait et revenait. Pourquoi ? C'est ce qu'il ne s'expliquait pas. Tout à fait indépendamment de l'histoire de Bérénice, l'autre, la vraie. D'ailleurs, il ne se rappelait que dans ses grandes lignes, cette romance, cette scie. Brune alors, la Bérénice de la tragédie. Césarée, c'est du côté d'Antioche, de Beyrouth, territoire sous mandat, assez moricode même, des bracelets en veux-tu en voilà, et des tas de chichis, de voile. Césarée, un beau nom pour une ville, ou pour une femme, un beau nom en tout cas. Césarée, je demeurais longtemps. Je deviens gâteux, impossible de se souvenir, comment s'appelait-il, le type qui disait ça, une espèce de grand bougre ravagé, mélancolique, flémard, avec des yeux de charbon, la malaria, qui avait attendu pour se déclarer que Bérénice fut sur le point de se mettre en ménage, à Rome, avec un belâtre potelé, ayant l'air d'un marchand de tissus qui fait l'article, à la manière dont il portait la toge. Tite, sans rire, Tite. Je demeurais longtemps errant dans Césarée. Ça devait être une ville aux voies larges, très vides et silencieuses, une ville frappée d'un malheur, quelque chose comme une défaite, désertée, une ville pour les hommes de trente ans qui n'ont plus de cœur à rien, une ville de pierre à parcourir la nuit sans croire à l'aube. Aurélien voyait des chiens s'enfuir derrière des colonnes, surpris à dépecer une charogne. Des épées abandonnées, des armures, les restes d'un combat sans honneur. Bizarre qu'il se sentit si peu un vainqueur. Peut-être d'avoir voyagé au Tyrol et dans le Salz Kammergut, d'avoir vu Vienne à cet instant quand le Danube charriait des suicides et la chute des monnaies donnait un vertige hideux aux touristes. Il semblait à Aurélien, non qu'il se le formula, mais comme ça, d'instinct, qu'il avait été battu là, bien battu par la vie. Il avait beau se dire, mais voyons, nous sommes les vainqueurs. Il ne s'était jamais remis tout à fait de la guerre. Elle l'avait pris avant qu'il eût vécu. Il était de cette classe qui avait fait trois ans et qui se sentait libérable quand survint août 1914. Près de huit ans sous les drapeaux. Il n'avait pas été un jeune homme précoce. La caserne l'avait trouvé pas très différent du collégien débarqué de sa famille au quartier latin, à l'automne de 1909. La guerre l'avait enlevé à la caserne et le rendait à la vie, après ses années interminables dans le provisoire, l'habitude du provisoire. Et pas plus les dangers que des filles faites pour cela n'avaient vraiment marqué ce cœur. Il n'avait ni aimé ni vécu. Il n'était pas mort, c'était déjà quelque chose. Et parfois, il regardait ses longs bras maigres, ses jambes dépervillées. Son corps jeune, son corps intact, et il frissonnait rétrospectivement à l'idée des mutilés, ses camarades, ceux qu'on voyait dans les rues, ceux qui n'y viendraient plus. Cela faisait bientôt trois ans qu'il était libre. Qu'on ne lui demandait plus rien. Qu'il n'avait qu'à se débrouiller. Qu'on ne lui préparait plus sa pittance tous les jours avec celle d'autres gens. Moyennant quoi, il ne saluait plus personne. Il venait d'avoir trente-deux ans. Oui, ça les avait comptés en juin. Un grand garçon. Il ne pouvait pas tout à fait se prendre au sérieux et penser à un homme. Il se reprenait à regretter la guerre. Enfin, pas la guerre, le temps de la guerre. Il ne s'en était jamais remis. Il n'avait jamais retrouvé le rythme de la vie. Il continuait le jour le jour d'alors. Malgré lui. Depuis près de trois ans, il remettait au lendemain l'heure des décisions. Il se représentait son avenir après cette heure-là, se déroulant à une allure tout autre, plus vive, harcelante. Il aimait à se le représenter ainsi. Mais pas plus. Trente ans. La vie pas commencée. Qu'attendait-il ? Il ne savait faire autrement que flâner. Il flânait. Je demeurais longtemps errant dans ses arrêts. C'était peut-être le sens de cette réminiscence classique. Il avait rapporté le paludisme de l'armée d'Orient, où il avait fini la campagne. Il se rappelait avec une certaine nostalgie cette facilité de Salonique, les femmes grecques, les faux romans qui ne trompent personne, la diversité des races, ce macrélage intense partout, dans la rue, au bain. Aurélien était d'une taille au-dessus de la moyenne, avec des sourcils noirs épais qui faisaient leur jonction entre les yeux, et des traits grands, une peau inégale, marquée, alors il portait la moustache, mais il l'avait rasée à son retour. Non pas que quelqu'un le lui eût demandé, non, on l'avait demandé à quelqu'un d'autre devant lui, à un dîner de salle de garde où l'avait invité un ami externe des hôpitaux. C'était le frère d'un écrivain, qui aurait sans doute été un grand écrivain s'il avait vécu, et avec qui Aurélien s'était trouvé à la guerre. Ce qui faisait que son frère, Fred, débarquait à Paris, fréquentait un milieu littéraire, le fond de ses invités ce soir-là. Il y avait une très jolie femme, et très insolente, qui dit qu'elle ne regardait jamais les hommes à moustache, disait-elle cela pour Aurélien. Il ne le pensa pas, mais l'externe se retira un instant et revint, ayant sacrifié ses moustaches. L'histoire n'est pas surprenante, et de plus elle est connue, parce qu'il y avait à dîner avec la dame, un éditeur qui la raconta, et plusieurs de ses auteurs la mirent dans leurs livres avec des variantes. On se demande pourquoi. Il y a des vulgarités qui retiennent. Celle-ci n'est donc même pas inédite, et il faut s'en excuser. Mais personne ne remarqua qu'Aurélien se rasa la lèvre supérieure huit jours plus tard. On n'en fit pas un compte. C'est qu'Aurélien n'intéressait personne. Un étudiant en droit qui ne passe pas ses examens, et traîne dans le bureau d'un avocat très recherché sans doute, mais pas un de ses hommes brillants qui font la gloire des assises. Pourtant, cette histoire montre mieux qu'autre chose la lenteur des réactions d'Aurélien, et qu'il avait dans la vie l'esprit de l'escalier. Ce ne fut même qu'un mois plus tard qu'il se dit que, sans doute, son ami l'externe faisait probablement la cour à cette belle femme insolente. Cela ne l'avait pas frappé tout d'abord, ni que cette femme lui avait plu à lui, Aurélien. Il le fallait pourtant, qu'il se fût ainsi inconsciemment rasé pour elle. Et c'était un peu comme elle, une brune assez élancée, mais blanche et luisante comme un caillou bien lavé, qu'il se représentait une femme qui se fut appelée Bérénice. Alors, quand Barmental lui avait parlé de sa cousine Bérénice, il se l'était représenté ainsi, bien qu'il eût près de deux ans de l'épisode de la moustache. D'où une certaine désillusion. Il cherchait d'ailleurs à se rappeler les traits de cette Bérénice. S'il n'y arrivait pas, il retrouvait désagréablement le dessin de l'étoffe de son costume, d'un vilain beige, avec cette côte pelucheuse. Qu'est-ce que ça pouvait bien lui faire ? Il passa ses doigts dans ses cheveux frisés comme un peigne. Il pensait aux statues qu'il y a sur les places de Césarée. Ces dianes chasseresses, rien que des dianes chasseresses, à l'air agar, et des mendiants endormis à leurs pieds. Il n'aimait que les brunes, et Bérénice était blonde, d'un blond éteint. Il aimait les femmes longues à sa semblance. Elle était petite, sans avoir cet air enfant que cela donne parfois. Ses cheveux coupés étaient raides, son teint pâle, comme si le sang n'eût pas circulé sous la peau. Sans avoir le front bas, cette frange qu'elle portait le diminuait trop. Ce qui déconcertait dans ce visage aux pommettes saillantes, c'était les yeux. Les yeux noirs derrière les cils sans couleur, qui ne tiraient pas tant leur étrangeté de leur noirceur que de ce caractère bombé, comme chez les biches. Et de l'arcade sourcilière fuyant vers les tempes, presque asiatiques. La bouche aussi surprenait. Les lèvres si hautes, on n'osait pas penser épaisse et naturellement rouge dans ce visage de pâleur. Avec de subis mouvements fibrillaires, où les pointes s'abaissaient dans une expression de douleur que rien ne justifiait. Des lèvres de filles, pensa Aurélien. Le nez mince et court, avec des ailes trop marquées, que la moindre émotion rendait palpitante. Il semblait que les traits ici réunis appartincent à plusieurs femmes distinctes. Ce qui leur donnait quelque unité, c'était purement ce lisse des mets plats, cette obliquité des joues, où la lumière frisante atteignait un dessin parfait, mais bizarre, comme si le sculpteur se fût passionné aux joues, aux finis des joues, et cela au mépris de tout le reste. Quand Aurélien cherchait à se représenter le corps de Bérénice, il ne pouvait y parvenir. Il se répétait qu'elle était petite, et c'était tout ce qui avait su se fixer d'elle dans sa mémoire. Il eut remarqué si elle avait été contrefaite, sans doute, ou bien qu'elle avait la poitrine forte. Enfin, en se forçant, il retrouvait la couleur de la robe, rien de plus. Encore une fois, elle n'évoquait pas l'idée d'une petite fille. Ce corps devait être formé, devait vivre, mais comment ? Les jambes qui étaient fines, Bérénice les affublait ce jour-là de bas de laine, ce qui parut affecté à Aurélien, désagréable. La seule chose qui l'aima d'elle tout de suite, ce fut la voix. Une voix de contralto chaude, profonde, nocturne, aussi mystérieuse que les yeux de biche sous cette chevelure d'institutrice. Bérénice parlait avec une certaine lenteur, avec de brusques emballements, vite réprimée qu'accompagnaient des lueurs dans les yeux comme des feux d'onyx. Puis soudain, il semblait très vite que la jeune femme eut le sentiment de s'être trahie. Les coins de sa bouche s'abaissaient, les lèvres devenaient tremblantes. Enfin, tout cela s'achemait par un sourire et la phrase commençait et s'interrompait, laissant à un geste gauche de la main le soin de terminer une pensée audacieuse dont tout dans ce maintien s'excusait maintenant. C'est alors qu'on voyait se baisser les paupières mauves et si fines qu'on craignait vraiment qu'elles ne se déchirassent. Il faut dire encore que Bérénice avait un mouvement des épaules comme pour empêcher de glisser un châle qui la tirait généralement d'affaires quand elle ne voulait pas poursuivre une conversation ou qu'elle voulait en changer le cours. « Vous n'avez guère l'air d'une provençale, lui avait-il dit. » Il y avait dans sa voix une pointe non d'accent mais d'accent corrigé, une incertitude. Elle répondit que ça n'avait rien d'extraordinaire. Sa mère était de la Franche-Comté et elle n'avait de son père que les yeux noirs. Edmond Barbantane l'agaçait, Aurélien, avec ses questions. « Alors, tu as vu ma cousine Bérénice ? C'est tout ce que tu en dis ? » Et sans autre à quoi il fallait lui répondre quelque chose du style « Elle est charmante, curieuse personne, mais oui, mais oui, elle me plaît bien. » Parce que de dire qu'elle lui déplaisait, ce qui était le vrai, eut demandé qu'on s'expliquât, qu'on parla sans fin. Edmond rigolait. Qu'est-ce que ça pouvait lui faire après tout ce qu'Aurélien pensait de sa cousine ? Elle était descendue chez les Barbantanes à Paris et elle allait repartir pour sa province. Le hasard seul avait voulu qu'Aurélien, désoeuvré, fût venu voir son ancien camarade du front. Il était toujours gêné par le luxe de cet intérieur. Il appréciait la fine de Barbantane et son cynisme. Ils étaient sortis ensemble après le déjeuner et ils redescendaient de Passy vers la ville par les quais le cours de la reine. Il faisait beau et un peu froid. L'air et la rue étaient nets, soignés, comme Edmond Barbantane dont on s'étonnait toujours qu'il allait à pied. Malgré lui, Aurélien regardait toujours derrière son ami pour voir si sa voiture ne le suivait pas, avec pourtant une allure de joueur de football. Alors c'est tout ce que tu dis de Bérénice ? Une manie. Il n'avait rien à en dire. Mais puisque n'en rien dire allait entraîner Edmond à des conclusions. Bon, elle a l'air extrêmement douce. Ça doit être un repos dans une maison, la présence d'une femme comme ça. Il avait cherché plus à dire quelque chose de pas banal, après quoi on le t'inquitte, que quelque chose de vraiment réfléchi. Mais enfin, pour de la douceur, il lui trouvait de la douceur à cette petite provinciale. Il paraît que ce n'était pas là ce qu'il fallait dire. Enfin, vous savez comme sont les gens, ils se sont fait de quelqu'un une idée qu'ils ont formulée dix fois et n'ont pas rencontré d'opposition ou même on les a approuvées. Alors cela a pris valeur de lieu commun. Edmond n'échappait pas à ce mécanisme. Il pouffa. Ah, pour une bourde. Douce, Bérénice, douce. Eh bien, mon vieux, je t'en souhaite à la douzaine des douces comme ça. La chose la plus drôle que j'ai jamais entendue. Tu veux rire ? Tu ne l'as pas regardée. Comme repos, alors, c'est soigné. Le diable dans le bénitier, tu veux dire. L'enfer chez soi. Aurélien releva ses sourcils de surprise. Quel diable ? Quel bénitier ? Quel enfer ? Il ne voulait pas dire ce qu'il pensait, surtout. C'était qu'elle ne lui semblait en rien bien remarquable, cette Bérénice, et que le diable, tout de même. Enfin, on n'est pas mis en présence du diable sans éprouver un petit frisson. Il marmonna quelque chose en ce sens qu'Edmond ne releva pas. C'était un jour de fin novembre, tout ensoleillé. Les autos roulaient sur le macadam sans bruit, sans poussière. Les arbres sans feuilles dessinaient leur lacie noire au-dessus des allées, comme un travail d'orfèvrerie niaillé. Tout était parfaitement propre et luxueux. Même l'affreux petit palais qu'Aurélien regarda comme un ennemi personnel. Toujours pour dire quelque chose, il dit, explique-toi. Elle regretta aussitôt parce qu'Edmond en déduisit qu'il ne s'intéressait à sa cousine et les dénégations ne firent que l'ancrer dans cette certitude. Aussi se jeta-t-il à lui expliquer Bérénice. Mais enfin, c'est bien évident, cette femme brûle comme une damnée. L'enfer, c'est probablement sa vie. Une petite vie calme, en effet, aux pommes, je ne te dis que ça. La province, un mari qui est aussi un peu mon cousin, le genre brave garçon. Un esprit assez curieux, mais borné, dont elle s'était éprise, enfant, ou qui s'était épris d'elle. Est-ce qu'on sait ? Enfin, une histoire ancienne dans quoi elle s'est empêtrée, dont elle n'a pas voulu démordre parce que la famille s'était d'abord opposée à ce mariage. Et puis, dès 22, 23 ans, il avait épaissi, enlédit. Enfin, je ne sais pas moi, mais ce couple fait mal à voir. Elle l'avait voulu. Elle n'est pas revenue sur sa parole. Ils se sont mariés après la guerre. Ils représentaient sans doute pour elle, dans leur petite ville, la vie intellectuelle, les romans qu'il lui passait, la philosophie qu'il lisait et qu'elle ne comprenait pas. Ou dont, tout au moins, elle ne retenait que des images sans lien. Et puis, elle est trop fière pour reconnaître que là, elle drame. Elle s'est entêtée et elle s'entêtera. Elle poursuit ce mariage absurde. Elle affirme qu'elle adore son mari et peut-être qu'elle l'aime. Il fait collection d'assiettes, le mari. Très intelligemment, d'ailleurs. Il est curieux à entendre sur ce sujet. Les spécialistes sont toujours intéressants quand ils parlent de leur spécialité. Les assiettes. C'est une spécialité un peu étroite. Ah, il est pharmacien, naturellement. Mais ôtez-le de ses assiettes, il n'en reste rien. Un véritable imbécile. Ils se quittèrent place de la Concorde. Il n'y a pas au monde un endroit plus luxueux, plus exagérément luxueux. Aurélien songea qu'on y remarquerait un grain de poussière. Bien plus que de Bérénice, il était possédé par une idée du luxe, par une idée tyrannique du luxe. Il regarda s'éloigner barbantane et son costume bien taillé, ses souliers chers, sa carure d'athlète mondain. Il se le rappelait dans la boue en champagne, informe, couvert de lénage disparate, pas rasée, sale, et qui buvait de l'élixir parégorique comme du petit lait pour se couper cette chiasse rebelle qui lui faisait les jambes en pâté de foie. Aurélien haussa les épaules. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada